L'erreur à absolument éviter à la Saint-Valentin avec son ex. Bientôt la Saint-Valentin, donc je sais par expérience que tu es en mesure de te demander si c'est judicieux ou pas de souhaiter la Saint-Valentin à ton ex. Est-ce que ce serait un raté, une erreur ? Est-ce qu'au contraire ce serait une opportunité finalement pour recréer du lien ou encore un souffle un peu de nostalgie dans son état d'esprit ? Bref, c'est une succession de questions auxquelles je réponds constamment pendant mes coachings personnalisés. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet aujourd'hui pour justement t'éclairer au mieux par rapport à la situation, pour t'apprendre à mieux l'appréhender et prendre la meilleure décision qui te paraîtra pour marquer des points justement dans l'objectif d'habiter ton ex à te redonner une chance. Alors avant de commencer en complément cette vidéo, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. En fait, c'est une checklist qui est très précise, dans laquelle j'ai mis des interdits qui forcément ne sont pas les plus courants, mais qui vont te permettre justement peut-être un petit peu de prendre du recul sur ta situation et de te donner du coup une bonne ligne de conduite pour éviter les faux pas. Donc dans cette période où tu manques cruellement d'objectivité, il te suffira juste tout à l'heure de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne YouTube, sache que je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse et que sur ma chaîne, je souhaite te donner les meilleurs conseils, j'ai envie de dire testés et approuvés parce qu'il n'y a aucun conseil qui sorte de mon chapeau. Ce sont des conseils que finalement je teste pendant mes coachings personnalisés. J'ai des retours de mes coachés. C'est pour ça que j'arrive vraiment à t'en faire bénéficier, à te dire un petit peu comment justement ça se passe dans la tête de ton ex quand tu vas mettre telle ou telle pratique en place. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer d'être la plus pertinente possible et surtout la plus explicite pour que tu puisses t'approprier les conseils. Toutes les situations sont différentes. Il y a des vidéos qui te parleront bien plus que d'autres et il y a des conseils qui te sembleront plus adaptés justement pour le profil que ton ex plutôt que d'autres conseils. C'est pour ça que je redouble d'efforts pour vraiment te donner de l'analyse, être assez précise pour que tu puisses avoir des conseils pertinents. Et je rajoute également que ma chaîne se veut bienveillante. Je n'aime pas les rapports de force. Je ne suis pas dans les silences radio pour faire venir quelqu'un mais je suis plutôt dans des travails personnels, de développement personnel qui visent justement à prouver qu'on a pu prendre conscience de ses erreurs, qu'on est capable aujourd'hui finalement de se performer et puis d'entretenir du coup des relations qui soient saines, équilibrées pour amener justement l'ex à nous redonner une chance par la suite. Alors à l'approche là de cette Saint-Valentin, tu te questionnes sur tes possibilités, tes chances finalement de se servir de cette fête pour peut-être recréer un contact avec ton ex. Pourtant, je vais tout simplement t'expliquer l'erreur à ne pas faire justement durant cette Saint-Valentin. C'est celle de ne pas savoir rester à ta place. Alors je peux comprendre que c'est symbolique, peut-être la précédente justement, vous étiez ensemble, encore réunis, que pour toi aujourd'hui c'était l'occasion sans doute de faire décoller les choses. J'ai des gens qui commencent des coachings par exemple en début janvier avec moi et qui se mettent tout de suite, je ne sais pas pourquoi, la deadline de la Saint-Valentin pour se remettre avec leur ex par exemple. Pourquoi pas, c'est peut-être psychologique. Mais moi je pense qu'il ne faut rien attendre de la Saint-Valentin. Il y a plein d'autres perches à saisir que ce soit avant que ce soit après pour arriver à amener un ex à changer d'avis sur votre relation. En réalité, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vouloir célébrer la fête des amoureux avec une personne qui a su te témoigner qu'elle voulait arrêter la relation, eh bien c'est renvoyer finalement à cette personne que tu n'es pas en mesure de comprendre ce qu'elle t'exprime. Tu es donc plutôt en mesure de braquer cette personne, de te retrouver un petit peu à côté de la plaque à ses yeux et voire peut-être intrusif ou intrusive en essayant finalement d'occulter la décision qui a été prise. Il ne faut pas commencer à se faire peur sous prétexte que c'est la Saint-Valentin en se disant que comme c'est la fête des amoureux, c'est le moment ou jamais de tester l'ex aussi pour voir comment il ou elle va réagir. C'est une erreur puisque tu risques finalement d'être plus déçu que convaincu. Et puis pour beaucoup d'entre vous par expérience, j'ai pu le voir, vous avez des ex qui vous attendent un petit peu au tournant qui, une fois ça, moi je vais l'apprendre quand les gens se remettent ensemble. Je le répète souvent, je pose beaucoup de questions. Moi, une fois que la reconquête aboutit à l'ex, en fait, j'envoie mon coach poser des questions pour voir un petit peu les stratégies qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné du coup sur l'ex, qu'est-ce qui a donné l'envie à l'ex aussi de redonner une chance. C'est ce qui me permet aussi, moi, d'être plus performante après dans les conseils que je vais donner. Mais c'est vrai que quand il y a eu des reconquêtes de fêtes et que je suis venue à questionner sur la période de la Saint-Valentin, j'ai eu de nombreux ex qui témoignaient être convaincus que l'ex allait venir avec de gros sabots ou envoyer un texto ou en tout cas faire quelque chose d'un peu déplacé et qu'heureusement, donc, ça n'a pas été fait parce que ça aurait été mal vécu ou alors qu'ils auraient été tout simplement envoyé bouler. Mais il ne faut pas le vivre comme un drame parce que de toute façon, la Saint-Valentin sert le 14 février, mais dès le 15, ben voilà, on peut commencer à mettre d'autres choses en place. On peut renouer des liens, envoyer des textos. Bref, c'est juste l'idée vraiment de ne pas célébrer la fête et donc de ne pas évoquer cette date. Alors, on me demande parfois si on peut quand même envoyer un texto sans parler à Saint-Valentin le 14. J'ai envie de dire que si en plus, il y a des enfants communs et qu'il le faut, pourquoi pas ? Après, on peut jouer aussi la carte de la personne qui a complètement zappé la Saint-Valentin, qui prend des nouvelles le jour de la Saint-Valentin, mais qui ne parle de rien et surtout ne propose pas un vers ce jour-là parce que ça pourrait du coup mal interpréter. Maintenant, dans la mesure du possible, c'est mieux quand même d'imaginer qu'aux alentours du 13, 14, on oublie un peu son ex pour reprendre des nouvelles le 15, le 16. Pareil, s'il y avait la chance de renouer un contact au point de se revoir, de décider finalement d'aller boire un café, moi, je suggère généralement de ne pas le faire le 14. Dans ces cas-là, il faudra mieux se voir le 13 ou alors le 15. Mais toujours pareil, pour ne pas que ce soit mal pris ou que ça mette surtout mal à l'aise l'ex. On évoque rarement la position de l'autre en face. Pourtant, l'ex peut être super mal à l'aise si même finalement s'aperçoit au dernier moment que c'est le jour de la Saint-Valentin de se dire mais est-ce que je n'ai pas fait une erreur ? Est-ce qu'il ou elle ne va pas se faire de film aujourd'hui si j'accepte le café ? Et du coup, on se retrouve plus confronté à se prendre finalement un râteau plutôt qu'une acceptation. Mais non pas parce que l'ex n'avait pas envie de te voir, mais parce que ton ex va réaliser que sinon ça tombe la Saint-Valentin et que ce n'est pas très malin. J'ai aussi des gens qui me disent mais si je ne fais rien à mon ex pour la Saint-Valentin par exemple, elle va en vouloir ou va se dire que bon, ce n'est pas bien, j'ai loupé le coche ou que c'est la preuve que j'ai vraiment lâché le morceau et que donc ça y est, il ou elle peut passer vraiment autre chose définitivement. Non, rassure-toi si ton ex aujourd'hui t'a dit que sa volonté était de se séparer, ton ex ne peut pas t'en vouloir de ne pas célébrer la Saint-Valentin ou alors tu as affaire à un ex qui est malsain ou malsaine. Ensuite, tout ce qui est petit texto nostalgique du genre, bon ben voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée mais j'ai une pensée pour toi étant donné l'année dernière quand je me rappelle d'où on était à cette même date par exemple. Là encore, ce n'est pas forcément approprié, c'est même déplacé. Ça peut créer de la culpabilité auprès de ton ex, tu te donnes l'impression que finalement tu ne passes pas le cap et donc se dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'entretenir un lien parce que sinon tu vas te faire des films et qu'au final, tu vas encore plus souffrir. Donc comme il ne veut pas endosser cette responsabilité, cette souffrance, ton ex va encore mettre plus de distance et puis tu peux aussi amener ton ex à ne pas avoir envie peut-être de repenser à cet instant-là à ces moments passés parce que tu peux avoir affaire aussi à un ex quand même au fond, tu en veux aussi que ça se soit mal passé entre vous, tu te penses responsable de cet échec même si c'est lui ou elle qui a statué pour se séparer et estime que c'est bien parce qu'il ou elle avait des reproches à te faire que finalement la rupture a été faite mais que ça n'empêche que si tu avais été quelqu'un d'un peu mieux entre guillemets à ses yeux, si tu n'avais pas fait de tous ces ratés, aujourd'hui, vous serez sans doute encore ensemble. C'est pour ça que je continue à dire que la Saint-Valentin reste la Saint-Valentin, c'est-à-dire la fête de l'amour, la fête des amoureux et que donc on ne va pas aller faire un cadeau, on ne va pas aller célébrer cette fête, faire un resto, un apéro avec un ex qui a su verbaliser qu'il n'y avait plus de relation. Ce qui m'amène au dernier cas de figure d'une personne qui est parfois victime de burn-out ou des gens qui sont tout simplement perdus au niveau de leurs émotions vont parler de rupture mais parlent aussi de ne plus trop savoir, d'avoir besoin de toi, une forme de break. Et là encore, j'ai des gens qui vont me dire mais il y a la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je pense que c'est peut-être le seul cas de figure où on peut crever l'abcès pour être sûr de ne pas faire d'erreur en suggérant du coup à l'ex en disant voilà, il y a quand même la fête de la Saint-Valentin qui approche, on l'a toujours fêtée les années précédentes, je me suis demandé du coup si tu voulais qu'on marque le coup, si maintenant tu n'en as pas envie, je le comprendrai étant donné la situation mais je préfère te le demander parce que tu n'es pas quelqu'un qui me dit qu'aujourd'hui c'est terminé entre nous, tu me dis juste que tu as besoin de temps et que tu as besoin un petit peu d'espace. Donc ça n'empêche pas que si on passe du temps à la Saint-Valentin ensemble, voilà, en prenant vraiment du recul sur la situation, en expliquant à l'ex que ça ne veut pas dire qu'il va se passer un truc de fou à l'issue de la Saint-Valentin mais voilà, c'est juste pour partager un bon moment, et bien ça ne veut pas dire que le lendemain vous allez vous recoller à son dos ou que du coup, vous n'accepterez pas que le break perdure. Maintenant, si ce n'est pas ambigu et que l'ex a su dire écoute, pour l'instant, c'est un break, je ne veux plus qu'on se voit, on met de la distance et qu'entre-temps, il y a la Saint-Valentin, pour moi, ton ex a été très clair, il faut respecter ce qui a été dit et non, la Saint-Valentin, là encore, ne sera pas à célébrer. En tout cas, c'est intéressant de voir que là encore, on peut facilement ne pas savoir quoi faire, être vite perdu dans sa démarche. C'est pour ça qu'en complément de cette vidéo, je te rappelle que je t'ai laissé l'opportunité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. C'est un super mini guide que tu vas pouvoir te télécharger en cliquant sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour justement éviter les erreurs et trouver le bon cap. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.